La recherche d'influenceurs peut parfois paraître très longue et assez ennuyante. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner des conseils pour être plus efficace dans la recherche des influenceurs. C'est parti ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, je vais te montrer comment être plus efficace dans la recherche d'influenceurs parce que cela peut prendre beaucoup de temps alors qu'on peut faire des choses plus importantes à côté. Donc voilà, avant de commencer par la première astuce, je vais en venir. C'est comment moi je faisais avant. Avant, c'était assez long ce que je faisais. C'est que je prenais chaque influenceur, je les analysais et s'il me paraissait bien, je leur envoyais un mail. Et ce n'est pas cela qu'il faut faire du tout parce que c'est de la perte de temps en fait. Parce que si cela se trouve, les influenceurs, bien, ils ne vont pas répondre tout simplement. Et cela sera du temps gâché pour rien. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Donc plutôt, ce qu'il faut faire, c'est d'abord chercher. Je regarde les notes en même temps. D'abord chercher et ensuite analyser après avoir eu des réponses. Parce que s'il n'y a pas de réponse, cela ne sert à rien d'analyser. Il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de partenariat. Donc, analyser seulement après avoir reçu une réponse. Et si l'influenceur est bien, on répond à nouveau. On essaye de négocier, on essaye de voir. Mais dans tous les cas, il faut faire cela après. Ensuite, une autre méthode qui peut se paraître efficace, enfin qui peut se révéler être efficace, c'est de faire un Google Doc, en fait un tableau Excel avec d'une part les mails et ensuite une petite formule pour que cela mette directement le mail plus une virgule. Comme cela à la fin, quand tu auras récolté tous les mails, tu pourras tout copier-coller et mettre dans Gmail en CCI. Donc, important à ne pas cesser, en CCI pour que tu puisses envoyer le même mail à par exemple 10 influenceurs en même temps. Moi, je conseille de ne pas dépasser 10 avec Gmail. Donc, 10 influenceurs en même temps sans qu'eux voient à qui tu as envoyé des mails. Et cela, c'est plutôt bien, c'est plutôt pratique et efficace. Envoyer plein de mails à plein d'influenceurs en même temps. Comme cela, il n'y a pas besoin d'à chaque fois faire des mails, encore un mail, encore un mail, encore un mail. Et perdre du temps pour rien. Donc, c'était à peu près tout pour l'astuce. Je pense que je vais mettre un Google Doc dans la description. Si jamais j'oublie de le faire, je t'invite à mettre un commentaire tout simplement pour me le signaler et je le ferai. Puis voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner. Si jamais tu as des questions ou des conseils, je t'invite aussi à m'ajouter sur Snapchat et sur notre Instagram New Story. On pourra même s'appeler si vraiment tu as besoin de beaucoup de conseils. Et puis voilà, sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao !